... Bonsoir, Mme Sano Dussu Kondé. Bien, merci. Pour une première, ça me fait plaisir pour guiner un matin. Très bien. Alors, je pense que mes confrères du Média d'Afrique et Star 21 TV, naturellement, comme toujours, ils sont là et prioritaires aussi pour poser des questions à Mme Dussu Kondé. Je crois que je m'en vais pour vous poser la première question, Mme Sano Dussu Kondé. Autrefois, vous, Mme Dussu Kondé, eh bien, Mme Dussu Kondé semblait être la seule du RPG à s'opposer à la gouvernance du professeur d'Alfa Kondé. Elle était très mal comprise, paraît-il. Aujourd'hui, il y a nombreux des RPGistes qui s'expriment sur la toile comme vous, Mme Dussu Kondé. Selon vous, vous venez la déception de ceux qui dénoncent aujourd'hui la gouvernance de leur champion, le président Alfa Kondé. D'où vient la déception ? Bonsoir à vous, bienvenue. Je vous remercie. Vous qui m'avez réhabilité, frère. M. Baldé, j'ai les larmes aux yeux quand je te parle aujourd'hui. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi depuis près d'une vingtaine d'années. Je remercie tous les Guinéens. Vous savez, le mensonge est très grand, mais après ça diminue. Chaque fois que je suis passé sur vos antennes, vous êtes menacés, traités de tous les oiseaux du monde. Parce qu'en fait, ce Kondé a deux caractères. Ça, c'est inné à lui, c'est sa nature, la trahison et l'ingratitude. Moi, je l'ai subi, j'ai réagi. Kuyate l'a subi. Beaucoup de gens qui l'ont remorqué, le général Sekouba Konati. Mais tous, j'ai plutôt moins parlé ouvertement. Et ceux qui m'ont rejoint aujourd'hui, ils sont en nombre, ils viendront. Ça ne fait que commencer. Ils sont victimes de cette ingratitude, ils sont victimes de cette trahison. Ceci dit, tout ce brouhaha que vous avez vu, malgré nos enfants tués, nos mamans assassines, vous savez qu'il y a eu 48 morts ou 58 morts, n'oublions jamais ces martyrs. Pendant le référendum, d'abord la propagande d'un troisième mandat, le FNDC et tous nos opposants à l'époque ont marché, puis il y a eu des morts. Et jusqu'à... si c'est le référendum ou les législatives, tout ça s'est émaillé de sang, avec l'argent du contribuable Guinée. Alors, plus ils ont vaincu, ils ont assassiné, ils ont martyrisé, ils ont humilié les Guinéens, dans leur majorité. Chacun mentait autour du système, pensant qu'après tout ce brouhaha, toute cette médiocritie, où ils seront ministres, où ils seront directeurs de quelque part, où ils... en tout cas, ils auront leur père d'hier. Mais c'est mal connaître M. Al-Fakonde. M. Al-Fakonde, quand tu l'aides, il t'abandonne. Quand tu le respectes, il te manque du respect. Quand tu le supportes, il te lâche. J'ai dit ça depuis ma première sortie sur le long. Mais les affiches, ils sont... Mais personne n'a cru. Oh, elle est frustrée. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Tu le sais. Vous, tous ceux qui écoutez à travers le monde, j'ai été traité de tout. Mais moi, j'ai dit aux Guinéens, que moi, je vaincrais Al-Fakonde. Et ça ne fait que commencer. Vous allez être surpris. Au-delà des critiques-là, ce résume est fini. Je ne donne pas deux ans à ce résume-là. Et lui-même, il a fait la prémonition. Il a dit à ceux qui sont venus le remercier, après la nomination, la reconduction de M. Kassou-Foufana, il leur a dit, je m'en fous, je le mets là-bas pour deux ans. Et s'il ne fout rien, je le déguerre plus pour amener un autre. Il oublie. Ça, c'est une prémonition. Vous serez surpris aujourd'hui que le début de la fin a... Donc, ceux qui vont nous rejoindre, ce n'est plus un problème. Fou-là, les peuples ont dit ça. Les peuples n'aiment pas se couturer. Les peuples n'aiment pas les malignés. Non, c'est faux. C'est faux. Mais les gens, si tu es victime, il faut réagir. Donc, pour raccourcir, si quelqu'un a détesté le feu présent, si quelqu'un l'a humilié, c'est la route qui dit, il se balde. C'est cette zone-là qui a dansé, après sa mort, le soli et le marbayasa. Et cette zone est en train de grainer une malédiction aujourd'hui. Regardez-les. Regardez-les. Ce n'est pas gratuit. D'accord. Donc, ceci dit, je vous écoute. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On va avec Guinée Matin. Merci, M. Balde. Nous remercions Mme Sano Douchoukonde d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Notre première question sera sur le discours du Premier ministre, Dr Kassouri Poufana. Qu'en pensez-vous? Je crois que je ne vais pas vous surprendre. Ça, ce n'est pas l'homme Kassouri que moi je connais. Vous le savez, même si c'est la première fois que vous m'interviewez, c'est mon frère. Je l'aime. Et surtout, Mme Sano Douchoukonde, j'ajoute que c'est votre ami. Mon grand ami, mon frère et mon ami. Bien. Mon ami. Parce que M. Balde, quand quelqu'un vous dit que vous êtes ma soeur, je ne vous laisserai jamais tomber. Moi, je me sacrifie pour lui, comme toi, comme plein de gens. Comme quand le maman m'a dit, c'est l'acte qu'il a posé pendant la mort pour les fédérailles de mon mari. Je démerce son esclavage. Ceci dit, mon frère de Guinée-Maquin, vous êtes surpris d'écouter M. Ne Haculpa comme ça? Ce n'est pas un discours. C'est M. Ne Haculpa. Et Dieu merci que ce discours nous amène aujourd'hui, M. qui s'appelle Maman Douchoukonde, de traiter Alphaconde de quelqu'un qui n'a jamais géré un quartier. Bon, Mme Douchouk, avant d'aller sur Maman Douchoukonde, qui sera une autre question, je crois, de Guinée-Maquin. Ok. Ok. Je m'accueille. Kassoli a dit qu'il n'est pas au courant, le président Alphaconde n'est pas au courant, de casse passée à Konakry, à Koya et à Dubreka. Et qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas vrai ça, M. Baldé. Il va peut-être, je ne le manque pas de respect, mais aussi ce que c'est vrai, c'est que le régime, l'État n'existe plus. Pour la simple raison que ce ministre-là, il y a au moins un mois, deux mois, et depuis que les casse, je parle de capro-rail, vous avez vu les larmes des gens, vous avez vu des gens dépossédés arbitrairement. Et cette fois-ci, ces casse-là sont visionnés sur la RTG, la télévision personnelle du gouvernement et de M. Alphaconde. C'est à toute la notabilité. Mais comment cela est possible que M. le Premier ministre, je vais le nommer d'ailleurs aujourd'hui le premier ministre, il veut nous dire qu'il y a dysfonctionnement entre l'État et l'exécutif. C'est-à-dire que M. Condé décide de lui-même, d'abord le Kourouma à la CLG, je vais vous rappeler aujourd'hui que ce jeune-là, avec un petit saut, et Mbamé Sangaré, ont frappé l'imam de Cancan. Parce que tout simplement, à l'époque, il a béni pour le général-feu dans son accordé, dans la mosquée, un vendredi. C'est Ibrahim Akum. Donc les trois-là sont en train de traîner cette malédiction, pour un rappel, ce n'est pas essentiel, mais pour un rappel. Donc, M. Kassori, je suis déçu, mais je ne suis pas surpris, parce que ces régimes se reposent sur le mensonge, la pollution, les calomnies des faits divers. Cela n'est pas possible, mais il faut, seul le peuple de Guinée assume et croise les bras pour écouter un discours comme ça, et le lendemain ne pas sortir pour demander en fait qui a donné l'eau. Personne ne lève le petit doigt. Voilà, Mme Sangaré, il se dit que Dr. Kassori Fofana a été contraint par le professeur Alpha Kondé à prononcer ce discours. Selon vous, cela est-il possible ? Kassori n'est pas cet homme-là. Attention, vous pouvez dire tout de lui. C'est quelqu'un qui est très audacieux, très très audacieux, et très aime argent. C'est son défaut. Mais Kassori dit ce qu'il pense. Je ne vois pas qu'Alpha Kondé ait cette trappe de faire dire à M. Kassori ce qu'il ne veut pas dire. Je ne dis pas aussi qu'ils disent que le président lui a dit cette phrase-là. C'est vrai. Parce que M. Alpha Kondé a 86 ans. Peut-être dans un état, il l'a trouvé dans un état de vieux qui oublie chaque 20-30 minutes. Parce que les Guinéens ne sont pas au courant de ça. Chacun de nous a eu un grand-père ou une vieille personne dans sa famille. Peut-être au moment de l'oubli-là, il en a parlé avec M. Kassori et il lui a dit ceci. Et si cela s'avère vrai, c'est une honte pour l'État de Guinée. C'est juste une honte pour l'Assemblée nationale. C'est une honte pour l'amour. C'est une catastrophe, un crime. Voilà un vrai crime. Voilà. C'est mon opinion. Merci beaucoup. Guinée-Matte, allez-y pour votre question sur la sortie du chef de file de l'opposition. Oui. Le professeur Alpha Kondé a promis de gouverner autrement pour son troisième mandat. Et le chef de file de l'opposition, il a dit que M. Madoussila, a dit qu'il va s'opposer autrement. Qu'en pensez-vous ? Bon, c'est un folklore. Bon, puisqu'il a dit qu'il va s'opposer autrement, il ne s'oppose aujourd'hui pas pour l'État, pas pour l'intérêt de Guinée, ni pour la Guinée, mais pour son propre intérêt. Parce qu'il est malade, lui. Très malade. Vous le savez, Dieu le sait. Il doit se faire. Et Mme Dousou Kondé, pour ce qui est de Mme Dousou Kondé, il a récemment, il vantait les mérites du président Alpha Kondé et de sa gouvernance. Eh bien, aujourd'hui, il s'attaque à la gouvernance. Il va jusqu'à dire qu'Alpha Kondé n'a même pas géré un quartier un jour. Le RPG Arc-en-Ciel a déjà fait une réplique à M. Madoussila, en le rappelant un peu à l'ordre. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous, du discours, du tour qu'il a tenu ? Est-ce que vous estimez que c'est parce qu'il n'a pas réussi l'argent ? Non, mais écoutez, au contraire d'ailleurs, M. Madoussila a dépensé le tour qu'il avait. Parce que selon mes informations, même son cabinet-là, il les a pris pour qu'il vienne avec lui. Selon mes informations, je les mets entre guillemets. Tous ces gens qui sont venus comme cabinet à M. Madoussila, il est allé les chercher avec de l'argent. Y compris ton pauvre frère de Gourissi Kondé. Bon, quand ces gens-là viennent autour de quelqu'un en alphabète français, en dit arabe, c'est que le ridicule ne tue plus. Mais le vrai problème est que M. Madoussila dit que M. Al-Fakonde a 1,5 milliard de francs guillemets de budgétaires par jour. Et que lui, jusqu'à présent, il n'a pas reçu un copain. Donc, comme la mouvance là, c'est le restaurant, c'est un restaurant. Puisque lui n'est pas au restaurant d'abord, il réagit par rapport à ça. Il a besoin de cet argent pour ses soins. Il a besoin de cet argent pour se retourner encore dans son petit luxe dont il est habitué. Vous connaissez M. Madoussila ? Vous savez, les Guinéens sont tellement rapides en matière. On le traitait, il était nommé le richissime homme d'affaires. M. Madoussila, le richissime homme d'affaires. Donc, la réaction du RPG. Mais moi, je suis contenté. M. Chose, mon frère Diallo, mon fils Diallo, je suis très heureuse. J'ai gagné le combat. Nous avions gagné le combat. Parce qu'aujourd'hui, M. Al-Fakonde a son opposition au sein de sa mouvance. Je pense que l'UFDG va un peu respirer. Nous allons être des observateurs. Nous allons acclamer. Ces gens-là sont autour de l'argent. Leur souci, c'est l'argent. La Guinée ne les intéresse pas. C'est mon opinion. Leur souci, c'est l'argent. Eh bien, à Canca, Mme Blouse-Conde, il y avait une question de barrage hydroélectrique pendant la campagne du président Al-Fakonde en 2010. Il a gagné. Malheureusement, il n'y a pas encore un barrage hydroélectrique qui a été installé du côté de la Haute-Buenay. Il y a eu réaction. La jeunesse a voulu sortir, mais on dit qu'on s'arrémait à Dieu. Les sages ont demandé aux jeunes de se taire et attendre le Tout-Puissant Allah et de venir en aide pour qu'on ait un barrage. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les religieux se mêler un peu à la politique ? Non, mais vous savez, ça fonctionne comme ça chez nous. Il faut se dire la vérité. Mais malheureusement, il y a toujours l'autre côté de la rue qu'on pointe là. Sinon, vous avez tout de suite vu peut-être un groupe soi-disant sage de Mandé chez Kasuri. Vous avez vu ça ? Moi, j'ai vu. Bon. C'est lui, le Sopi, là. C'est d'abord un jeune. Vous ne croyez pas que c'est un vieux. Moi, je l'ai connu. C'est un ancien footballeur. Il est ami à mon mari. Il est allé... Il était en Côte d'Ivoire. On l'a ramené après le décès de son père. Parce que, tu vois, vous le savez, vous tous, c'est une structure traditionnelle. C'était une obligation que lui vienne succéder à son père. Et avoir la morale des sages, c'est différent. Vous savez, vous pouvez voir un jeune qui est sage. Vous pouvez voir un vieux aussi qui passe comme un jeune. C'est sage-là dont on parle. Mais il a raison. Tous ces gens-là ont des groupes électrogènes sur ce jeu. Ils ne sont pas dans l'obscurité. Et le Sotila, d'ailleurs, sa maison a été renouvé complètement par Guitel, cabal Guitel et meublé. Il n'a pas de soucis. Je suis persuadé que le docteur Mohamed Jani lui envoie une tonne de chaque mois. Ça plairait. Parce que je sais... Dire que je suis de là-bas, je n'ai pas grandi là-bas. Mais j'ai des relations. Et c'est surtout qu'il a parlé avec mon mari souvent. Donc, ceci dit, ce n'est pas un problème de Dieu. On va revenir en compte que chacun se bat pour son intérêt personnel. Mais est-ce que cette jeunesse-là était engagée réellement ? Oui. Mais la milice cachée de docteur Mohamed Jani les a matraqués. Je suis au courant de ça aussi. On les kidnappe, on les frappe, on les emprisonne. Les femmes sont en train de pleurer partout. Et il continue aujourd'hui, docteur Jani, parce qu'il est permanemment à Cancab maintenant. Il est en train d'étouffer la jeunesse qui se révolte là. Et il y a un autre aspect qu'il est en train de faire. Il va à Cancab maintenant, pour revenir à ma réponse, de vous dire que l'opposition se trouve au sein de la mouvance aujourd'hui. Jani est permanemment à Cancab aujourd'hui. Il a mis des jeunes qui sont en campagne de désinformation contre Alpha Condé. Croyez-moi, n'hésitez pas, c'est moi qui le dis. Je suis responsable de mes propos. qui vont dire à Angôte-Guinée partout aujourd'hui de se lever parce qu'Alpha Condé veut prendre leur pouvoir donné à Kassoli un sous-sous. À la basse-côte. Voilà, à la basse-côte. Attention, il n'a pas nomné quelqu'un. Donc, il y a eu une désinformation sur Alpha Condé et son régime aujourd'hui par Ghané que vous ne pouvez pas croire. Donc, Ghané est plus aigri aujourd'hui. Il est plus déçu. Il est plus choqué. que c'est nous dans les contraintes, que c'est nous dans l'Indian, nous qu'on pense être... Non, non, non. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lui dire de rester tranquille, d'observer. Maintenant, les opposants sont en train de se battre au sein du RPJ. Même un des grands leaders de ce mouvement-là, qui s'appelle la Guiné-Ka, n'est pas aujourd'hui à Kanka. Ils l'ont fait fuir. On les tue. On les envoie à Soronconi. On les tortu, voilà, pour qu'ils se taisent. Parce que ça marche, je sais. Voilà. D'accord. Je vais voir si mes amis et mes collaborateurs de l'Afrique n'ont pas de questions pour vous. Saliba, Boston, Abbas Dieng, Boston, non. Abraham Sori de New York, Thierno Ali de New York, non. Oum Salamata Keïta, Alabama, non. Diaryuba, Washington D.C., non. Aïssa Toubani Baldé se trouve du côté de la Guinée, non. D'accord. Mamadou Di Madialo, je rappelle que vous êtes le correspondant de la Guinée, matin aux Etats-Unis. Avez-vous d'autres questions ? Oui, M. Baldé. Allez-y. Madame, vous êtes membre fondatrice du FNDC, ainsi que le président Seludalin Diallo. Qu'est-ce que vous dites du silence de la direction du FNDC par rapport à la réclamation de la victoire au présidentiel du 18 octobre 2020 de Seludalin Diallo ? Oui, mais attention. Moi, je ne pense pas que ce soit un silence. Je pense que, parce que chacun de nous commet des erreurs, à partir du moment où, parce que j'ai appelé ça à nous, on parle, à partir du moment où le FNDC était contre le troisième mandat, était contre la constitution, était contre les législatives et tout ce qui, machin, tout ce qui était rassemblé au niveau du FNDC. Si, par hasard, parce qu'il faut dire la vérité, des gens sortent du FNDC pour être candidats au présidentiel, ça a été une déception pour moi-même, ça ne devrait pas se passer. Mais aujourd'hui, j'apprécie surtout la candidature de M. Seludalin Diallo, parce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce que nous sommes en train de voir actuellement, heureusement qu'il est venu dans la dent. Mais moi, quand il partait, je ne voulais pas. Et je ne lui ai dit personnellement. Il m'a convaincu. Je lui ai dit, si on n'a pas les moyens, parce qu'ils vont nous voler les élections. C'est comme de vous entendre, après qu'il a gagné les élections. Non, 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 cette élection, M. Kouane, ne l'a pas gagnée. Voilà. Il ne l'a pas gagnée, pas du tout. Nous le savons, Dieu le sait. Et c'est pourquoi il n'arrive pas à décoller. Il ne décollera pas. OK ? Avec ce qu'ils ont aujourd'hui comme sanction au niveau des institutions internationales. Vous venez de lire le truc du département d'État, ça ne fait que commencer. Donc, M. Gallo, pour dire qu'ils n'ont pas réagi, comme si je ne veux pas, ils ont été choqués. Ce n'est pas M. Selouda le seul, parce que, justement, il est allé à la danse, il est allé au présidentiel, et qui encore ? Au sein du FNDC. Donc, leur silence, je respecte leur silence, comme je respecte la candidature de M. Selouda de Gallo. C'est ma réponse. Bien. Vous êtes toujours militante du RPG. Pourquoi le RPG n'envisage pas un candidat de façon officielle et pour dire, voici notre candidat, voici celui que nous voulons à la tête du RPG pour remplacer le président Alphacondé ? Selon vous, pourquoi ce silence-là ? Pourquoi cette peur ? Parce que Mamadou Sylla a dit quelque chose dans ce qu'il a dit. Le président Alphacondé a traumatisé tous les cadres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein du RPG, les gens aussi sont traumatisés ? On ne peut pas sortir un cadre pour dire, voici celui que nous voulons à la tête du RPG désormais. Il n'y a même plus de RPG, là. Ah bon ? Oui. Quand un parti politique, le dernier congrès du RPG, c'était en 1994, c'est devenu une association de ceux-là qui veulent venir au restaurant, qui font les beaux yeux de M. mais écoutez, le bureau politique ne se rend compte. Le parti, là, est démoli. Je le dis, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas eu de congrès depuis 1994. C'est Diané qui est bureau politique national. C'est lui qui, quand il va au réunion, c'est lui qui parle. Mais vous ne pouvez pas savoir comment le RPG, là, subit aujourd'hui. N'écoutez pas, ceux qui vous disent, selon les gens qu'on dit, là, les points du RPG, là, ceux qui parlent sur les trucs, là, je ne sais pas comment dire. Les communicants ? Les communicants, c'est des communicants qui passent toute la journée, de lundi, vendredi, de bureau en bureau, pour... Telle donne 500 000 ici, telle donne 1 million ici, telle donne... Et ça, c'est pour les bureaux des ministres. C'est ça, le vrai RPG, aujourd'hui. C'est-à-dire ce parti, ce pouvoir de Alpha Pondé, qui n'est même plus le pouvoir de RPG, même Arc-Anciel, parce que son cabinet est... Vous avez vu l'avènement d'un ancien premier ministre voleur du Congo, qui aujourd'hui joue le rôle de premier ministre à la présidence. Il a ramené tout à son niveau. Tout et tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire jusqu'où l'État n'existe plus dans ce cas. Il se connaît, gère tout. Il fait tout. Et laissez-moi vous dire un peu, vous faire un petit rappel, s'il vous plaît. Regardez un peu la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, ils n'ont que 28 ministres. Les États-Unis, nous vivons ici. 323 millions d'habitants, ils n'ont que 21 ministres. L'Inde, l'Inde, 41 ministres, avec 1,2 milliard d'habitants. L'Allemagne, 15 ministres, 88 millions d'habitants. La France, 23 ministres, 67 millions d'habitants. La Guinée, seulement les conseillers, les numéros de la matinée, la font 5 aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Vous pensez que l'RPG existe là-bas ? C'est Alpha Pondé et ses collaborateurs de la sous-région qui sont aujourd'hui au pouvoir. Si un RPG se dit qu'il contrôle, c'est fou. Vous avez vu 7 membres du RPG. Vous m'écoutez ? On vous écoute. Qui a fait la propagande contre le M. C. Lodalé Diallo, l'EFDG, Asafron, qui a même préconisé que Mme Alima Diallo doit aller en prison. Moi, elle ne me connaît même pas. Cette Mme Bangoura, Fatou, l'Inde. Avec tout ce qu'il a dit, le RPG l'a envoyé à la mer. Il est dans le bureau du maire de Matour. Vous savez, comme à l'huile funère. Il est avec tous ces gens. Cette pauvre femme est en prison aujourd'hui parce qu'elle a dénoncé l'attitude que les RPG subissent par rapport à Ballot et Gagne. Mais ils sont allés le cueillir la nuit à 4h du matin. Elle croupait en prison. Ça, c'est le parti au pouvoir. Donc, quand vous voyez ça, là, tout ça, c'est que le RPG l'existe. D'accord. Merci donc, Mme Boussoukondé. Je ne sais pas si Guinée Maté a une dernière question. Oui, je voudrais demander ces... Non, c'est des gens qui m'appellent. Vous m'excusez. D'accord. Voilà. Pas de problème. Le RPG n'existe plus. Sur le papier, oui. Mais comme ça, non. Guinée Maté va partir pour sa dernière question. Oui. Je voudrais demander qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à l'arrestation de son fils Suleyman Kondé et tous les autres opposants qui sont incarcérés injustement aujourd'hui dans les géoles de Conakry. Mais, qu'est-ce que vous pensez d'un régime dictatorial ? C'est un régime dictatorial. Mais vous savez, je suis frustré. Je suis malheureux. Je pleure. Mais je crois à cet homme. Je crois à mon fils. Je crois en Suleyman Kondé. Et j'ai été fier de ses propos devant ce petit procureur de quoi il y a il a 100 familles qui n'a qu'un chien comme famille. Ni femme, ni enfant. Un criminel qui est à l'aise en condamnant ces jeunes Madik sans frontières. Tous ces jeunes Suleyman Kondé, tous ces peurs de famille qui sont aujourd'hui séquestrés parce qu'ils ont les moyens. C'est seulement la dictature qui fait ça. Et je vais profiter de votre micro pour dire merci aujourd'hui à mon frère qui prend soin de ses prisonniers selon mes informations parce que je n'ai pas accès à eux. Mais ils m'ont informé que M. Suleyman Kondé à tous ces détenus politiques. Tout ces détenus politiques séquestrés, ils s'occupent d'eux, ils sont en contact avec leurs femmes. Bravo champion M. Jandou. J'ai les larmes aux yeux mais que Dieu vous bénisse. C'est comme ça naître et grandir dans un pays. Ça ne triche pas. Vous avez prouvé, c'est le moi personnellement. M. Suleyman Kondé Je m'adresse à vous que vous êtes né en Guinée, grandir en Guinée, étudier en Guinée. Ça va choquer. Qui ça va choquer ? Je m'encupe. Mais j'ai les informations. Tous ont nos petits soins matériellement et moralement. Merci champion. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ils seront libérés. Ils seront libérés. On ne peut rien. Vous savez, 2021 est une année de beaucoup de changements. Vous avez vu Macron qui change aujourd'hui l'ENA M. Baldy. L'ENA, c'est l'école des nantis. qui doit devenir une école publique ouverte à tout le monde. L'ENA existe depuis l'Ampolio. Donc, M. Kondé, comme je vous l'ai dit, que ce résume est fini, complètement fini. Il est possible que ceux qui les ont emprisonnés aujourd'hui les remplissent. Cela arrive partout dans le monde parce qu'ils sont arbitrairement arrêtés. Ils sont kidnappés, privés de tout. Et ceux, ce n'est même pas Alpha. que si Alpha dit, si M. Kassori dit aujourd'hui qu'il n'est pas au courant, qu'Alpha lui a dit qu'il n'est pas au courant de la casse-là, c'est que peut-être que ce n'est pas Alpha qui a arrêté tous ces détenus politiques. C'est eux qui, ceux qui veulent le succéder, qui veulent démolir l'IFDG, sont en train de créer cette mèche-là. Les gardes, qu'un détenu perd son père en prison, il est en prison. On le prive de participer au funeral. Même aux États-Unis, ça se fait. On libère des prisonniers pour aller enterrer leurs proches. Ça se fait ici. Mais en Guinée, on refuse que ce jeune aille enterrer son père. M. Kone, ce n'est pas sa première fois. Il l'a fait avec Thibault, qui est devenu son collibé aujourd'hui, qui est devenu son griot public. Il a empêché Thibault de venir enterrer son père en Guinée. Et Thibault a dit de la Gambie qu'il ne va jamais le pardonner cela, qu'il le combattrait et qu'il va même y faire une guerre armée contre lui. Les gens existent. Donc, ce n'est pas une première. M. Konde, il n'a pas de cas d'âme, il n'a pas de famille en Guinée. Merci beaucoup, Mme. Konde. Voilà, c'est la dernière question de Guinée matin. Je vais vous poser aussi ma dernière question et peut-être que ça va avec la conclusion, votre conclusion. Mme. Konde, vous connaissez le président Bagoul Laurent de la Côte d'Ivoire. Pendant que le président Alpha Konde était en prison, il vous a sauvé, il vous a aidé, il a contribué. Il est parti en prison, il a fait 10 ans à la haie, il a été finalement libéré. Comment avez-vous accueilli la libération du président Laurent Bagoul ? Vous ne pouvez pas imaginer ce bal de merci. C'est un frère. Vous savez que je l'appelais ici. D'ailleurs, à l'époque, quand Alpha Konde fut coffré, il était le président du comité de libération de M. Alpha Konde à Paris. on échangeait permanentement. Et quand il fut président, il avait même cherché à ce que je parte rendre visite si je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Mais vous savez aussi, mon appartenance au LDR, parce qu'on nous a miroité ce combat comme un combat de Bagoul contre les doulas. C'est une longue histoire, c'est une affaire interne. Je suis contente, très contente, et choquée que 3 000 morts. Qui a pu ? Et M. Konde, pour vous dire qu'il est sournois, publiquement, il n'a pas montré qu'il soutient ce monsieur, qu'il est avec lui. Mais il était en bas. Même l'octroi de ce passeport d'Alpha Konde qui s'est mis, qui est passé par un de ses amis anciens ministres, parce que M. Alpha Konde n'est plus connu en Côte d'Ivoire qu'en Guinée, pour votre information. Il n'a plus d'amis là-bas, plus de familles là-bas qu'en République de Guinée. Donc, il a négocié qu'on remette les deux passeports à M. Bambou. Je suis très contente, oui, pour sa libération, mais très malheureuse pour ses victimes, les 3 000 morts. Je suis malheureuse pour eux. Mais j'attends aussi que l'autre côté, parce que c'est un procès d'un côté, que l'autre côté, c'est-à-dire la rébellion, tout ce qui était organisé, dont il semblerait financer par M. Boatara, nous voudrions que ceux-là aussi viennent nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu le sais, je suis celle qui a organisé la marche des femmes africaines lors de 8 mars ici, quand il y a eu l'assassinat des 8 femmes pendant la fête de 8 mars en Côte d'Ivoire. Et la suite, vous le savez. Je ne suis pas... Il y a des morts où se balder. Quand le sang coule, je ne suis pas tout à fait heureuse. M. Bambou, félicitations à lui et à Blégoudi. C'est Dieu. Le meurtre juste, c'est Dieu. Mais, maintenant, vous pensez qu'Alpha ne l'avait pas soutenu, non. Alpha soutenait Amban. Même ses négociations avec Macron aujourd'hui, c'est Ouattara qui fait tout ça. Il se fait inviter. Mais ceux qui sont invités sont déjà là-bas. Et Adema et Ouattara. Lui, ils viennent pour prendre les médicaments et autres contre le Covid. parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe en pensant que Macron l'a reconnu, Macron l'a invité. Il vient chercher ce que tout le monde vient chercher. D'accord. Merci beaucoup, Mme Sano de Seconde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à notre confrère de Guinée-Matin pour cette interview. Je vous réponds très, très, très prochainement si vous direz bien. Merci beaucoup. Vous me permettez ? Vous me permettez ? Allez-y. Je vais envoyer un message à M. Kassori Fofana. On vient de me faire lire une de ses interviews où il dit qu'il est de la basse-côte et qu'il ne peut pas croiser les bras qu'on casse les maisons de la basse-côte. Je ne suis pas d'accord. Je dirais à M. Kassori, mon frère, mon ami, que la basse-côte n'appartient pas aux chouchous. La basse-côte, le peuple qui est né à basse-côte est basse-côtier. Le malinqué qui est né à basse-côte est de la basse-côte. Le chouchou qui est né à basse-côte est de la basse-côte. Donc, ces propos ethniques qui sont d'ailleurs tout le temps de rigueur avec ce régime-là, comme si Alpha Condé a dit trois contre un, ça continue. Mais M. Kassori Fofana, vous n'êtes pas le premier ministre de la basse-côte ni des basse-côte. Vous êtes le premier ministre de la République de Guinée. Je profite de votre antenne pour le dire et je reviens encore, battons-nous que ce mois de carême soit un mois de carême de toutes les prières des guinéens pour nous débarrasser de ce pouvoir fantôme, je ne sais même pas comment le sujet, et que la vérité triomphe. La vérité triomphera. Voilà. Je vous remercie infiniment et je serai toujours à votre disposition. Je salue le peuple de Guinée. Je encourage la jeunesse dont on n'en parle pas. Depuis que M. Condé au pouvoir et en disent qu'on ne connaît pas le nombre de chômeurs, les jeunes ne sont pas employés, ils sont victimes. Mais la révolution va déguer, pire, se résume. Je vous le dis aujourd'hui. C'est une révolution. M. Alpha Condé sera un ancien président de la République et il sera déguerpu par une révolution générale.